On sait depuis quelques mois que la région des Laurentides est attrayante pour les touristes. La nouvelle est maintenant tombée, on y remarque maintenant une augmentation de la population. À Sainte-Adèle, on note une hausse de 31 % de la population et pour Saint-Sauveur, de 25 %. C'est un des points qui est ressorti après la semaine de consultation que la députée de Laurentides-Label, Marie-Hélène Gaudreau, a effectué auprès des différents acteurs de la circonscription. Les gens, non seulement, ont voulu venir nous visiter, mais veulent y vivre. Donc, ce que ça a fait, c'est que la valeur marchande de tout le parc immobilier a énormément augmenté. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait aussi la perception de nos taxes qui augmente. Donc, pour les gens de la classe moyenne, qui en ont plusieurs, qui ont perdu leur emploi, donc, quand l'arrivée des taxes, c'est un nouveau fardeau. Cette augmentation pousse des familles qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie à vendre leurs propriétés pour aller en logement. Mais souvent, ils sont inaccessibles. Depuis 1994, il y a eu peu, en fait, pas du tout d'argent d'investi, autant pour les logements abordables, les logements sociaux. Donc, ce que ça fait, c'est que notre capacité, en fait, de logement en disponibilité, est extrêmement réduite, et ça, c'est partout dans Laurentie-de-la-Belle. Il y a des maires, des maires qui nous disaient, on n'a jamais vu ça, qu'il y ait des résidences, en fait, des maisons qui ne sont plus à vendre, parce qu'on croyait même une décroissance dans nos municipalités, et au contraire, on a vu une augmentation. Donc, c'est un phénomène qu'on n'en parle pas tellement, mais pour ceux qui sont à la recherche, ils se rendent compte qu'ils doivent aller pas mal plus au nord pour se trouver un nouveau foyer, et ils sont contraints, évidemment, de la couverture cellulaire et d'Internet haute vitesse, qui est non négociable, bien que c'est un service essentiel, mais les délais sont beaucoup trop longs, et ça, on continue à mettre la pression. Pour aider la situation, le gouvernement avait annoncé qu'il allait injecter 4 milliards de dollars en 10 ans pour la rénovation et la construction d'espaces locatifs. Les annonces ont principalement été faites dans les centres urbains. Mme Gaudreau demande qu'une partie de ce montant se retrouve en région. Même si ce n'est pas souhaitable d'avoir une élection en pleine pandémie, Marie-Hélène Gaudreau mentionne que s'il y avait déclenchement des élections, qu'elle allait officiellement représenter sa candidature. Merci. 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 Merci.